bienvenue sur la chaîne youtube donc aujourd'hui on va voir comment créer sa collection de nft de a à z on va vous montrer toutes les étapes j'ai avec mon pote théo qui lui même a créé sa propre collection de nft il va tout vous montrer salut théo hello les gens ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et donc voilà tout simplement je vais vous montrer comment créer une collection de nft alors qu'est ce que ça qu'est ce qu'un nft c'est tout simplement un jeton non fongible donc contrairement aux monnaies fiduciaires ou aux monnaies telles que le bitcoin ou l'ethereum donc c'est tout simplement un jeton unique donc par exemple un nom de domaine une image artistique particulière où ça peut être voilà tout ce qui peut se trouver dans le metaverse etc nous en ce moment on va se baser sur des nft à but spéculatif donc qui vous permettront potentiellement de gagner de l'argent ou d'en faire gagner aux créateurs du moins donc comment créer un donc arthur je te propose que je commence à vous montrer comment moi j'ai développé le gottoken ou tout simplement que je vous montre qu'est ce que le gottoken ou qu'est ce que en général on peut trouver sur opensea pour une question comment tu as eu l'idée du gottoken si tu peux nous dire rapidement alors comment j'ai eu l'idée en réalité chercher un projet à faire donc un peu comme celui que je suis en train de vous montrer là j'en ai pris vraiment à hasard donc c'est des canards sur des fonds de couleurs je me suis dit bon j'ai envie de tester ça et je n'avais pas forcément de connaissances en design je n'avais pas forcément envie de payer un développeur payer un designer payer des centaines d'euros des dizaines de milliers d'euros dans des dans des employés pour réaliser un projet donc je me suis dit je vais le créer de moi même donc ce qui m'intéressait moi personnellement c'est un petit peu l'art romain disons un petit peu des voilà de artistique un petit peu de l'époque des statuts etc et je me suis dit tiens je vais tout simplement prendre donc cette base et que je vais tout simplement ben en fait modifié que je vais pouvoir ajuster à ma à ma convenance un petit peu comme ce que je suis en train de faire là devant vous donc je pars sur une base et je la modifie en en faisant par exemple plein de petites plein de petites ok donc là le design c'est toi qui l'a fait là le la statue exactement c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui l'ai fait c'est moi qui l'ai modifié j'ai créé plein de plein de designs différents donc là je le fais rapidement devant vous évidemment quand quand vous le faites pour votre propre compte il faut quand même prendre le temps ça m'a quand même pris 48 heures non-stop donc j'avais quand même passé énormément de temps dessus donc au final j'aurais payé un designer il aurait sans doute passé beaucoup moins de temps et aurait peut-être moins pris le temps de faire correctement les choses en tout cas j'ai réussi à faire ma collection avec ça donc j'ai créé pour faire une collection de 10000 je voulais une base de 10000 nft alors voilà juste avant de commencer est ce que je voulais te demander c'est quoi les différentes étapes pour construire un projet nft alors les différentes étapes déjà comme ce que j'étais en train de t'expliquer c'est déjà sélectionné qu'est ce qu'on veut représenter avec ces nft donc est ce qu'on va représenter les petits canards est ce qu'on va représenter un lion est ce qu'on va représenter je sais pas des cartes des trucs un petit peu comme les pokémons yugio en fait quelque chose artistique qui nous qui nous qui nous convient ou qu'on a envie de créer et ensuite il va falloir donc donner plusieurs plusieurs paramètres à ce nft par exemple en l'occurrence sur sur ces petits canards on voit qu'il ya une même base tout le temps un petit canard donc il ya un paramètre et ensuite on voit qu'il ya un deuxième paramètre les cheveux qui changent on a un troisième paramètre le le mince le tailleur enfin le la crava fin comment dire le bas fin le la chemise le collier le voilà ce que je veux dire c'est qu'il ya plusieurs il ya plusieurs calques à chaque fois avec différentes voilà différentes caractéristiques par exemple des habits des cheveux des couleurs exactement et donc ça ça va ça va engendrer automatiquement beaucoup plus de nft qui vont être possibles possiblement créer donc si par exemple moi pour en l'occurrence je me suis basé sur quelque chose d'assez simple je me suis basé sur 100 couleurs et ok sans visage donc là je vais vous les montrer tout de suite je les ai mis juste ici ok donc toi tu es parti sur une image de base qui est celle là que tu nous a montré c'est après du coup tu as fait tu en as fait dix mille en fait c'est ça c'est ça donc je suis parti sur une image que j'ai modifié en 100 images donc en fait pourquoi 100 parce que c'est les 100 dieux que je voulais représenter les dieux grecs donc je les ai tous nommés donc chaque image à son nom et donc chacune de ces images elle va tout simplement être complétée avec un background donc tout simplement avec une couleur donc qu'est ce que j'ai fait j'ai pris les 100 couleurs les plus les préférées des français et je les ai assignés à un élément du tableau périodique des éléments donc par exemple l'aluminium la temps ça ça a coupé frérot tu peux nous expliquer tu as appris les couleurs que quoi on n'a pas entendu j'ai pris tout simplement les couleurs qui donc les mais les couleurs les couleurs les plus préférées de en général dans les codes couleurs sur internet et je les ai tout simplement assignés à des éléments du tableau périodique donc les éléments par exemple l'or l'aluminium donc là l'or ici gold je l'ai mis en anglais hydrogène et donc ça donne en fait tout simplement l'alliage d'un dieu avec tout simplement comme vous pouvez le voir ici un dieu avec un élément du tableau périodique je trouvais ça sympathique je me suis dit bon c'est plutôt sympa et donc je les fais alors là vous allez me dire ça c'est la première étape on a choisi notre design on a choisi notre background on a commencé à créer si vous voulez plus d'étapes si vous voulez lui rajouter des boucles d'oreilles si vous voulez rajouter des colis etc il va vous falloir des fichiers png donc png donc sur fond blanc ou en fait tout simplement vous allez pouvoir greffer si par exemple vous mettez une boule d'oreilles ici à chaque fois ça va la boule d'oreille va changer donc vous allez pouvoir faire beaucoup plus de design si vous le faites vous même évidemment on est parti pour faire ça soi même et non en théorie ne payer aucun développeur aucun designer pour éviter d'avoir des coûts extrêmement élevés pour créer sa collection donc une fois que votre collection elle est faite vous allez voir 100 par exemple pour partir sur une collection de 10 000 vous avez sur sur deux métriques vous avez donc sans design plus sans background par exemple ça vous fait 100 fois 100 vous avez une collection potentielle de 10 000 nft il va falloir les confiler donc ça c'est la partie un petit peu plus compliqué là j'ai fait appel à un ami à moi qui est ingénieur donc évidemment ça c'est normalement c'est peut-être le problème que vous allez pouvoir rencontrer c'est que normalement il va falloir payer pour avoir ce ce design si ce n'est si vous trouvez une application qui vous permet de le faire nous on n'en a pas trouvé je suis pas sûr qu'il y en ait sur le marché maintenant on verra avec arthur on verra si arthur je pense qu'on peut trouver ça sur google voilà si on peut en trouver des liens c'est ça on la mettra on la mettra en lien vidéo youtube et donc là je pourrais tu expliquais tu expliquais ce qui se passe c'est à dire qu'en fait tous les par exemple il vous a montré une image de base en fait d'ailleurs après il fait des centaines de calques différents donc avec des couleurs et beaucoup d'oreilles comme il disait il va tout compiler dans un algorithme qui va s'occuper de faire différents nft différentes images avec tous les calques on va lui soumettre pour ça il ya des applications qui le permettent notamment sur google et lui théo est passé par un développeur qui est un ami à lui qui lui a fait cet algorithme directement c'est bien ça exactement c'est ça c'est ça n'a donc une fois que la collection a été créée au final la collection est faite maintenant donc ça peut être une collection de dix mille cent mille un million enfin peu importe le nombre qu'on va générer évidemment ça prend plus de temps tu recommandes quoi pour les gens en termes de nombre de nft pour une collection quand tu commences moi honnêtement alors ça dépend si c'est vraiment une collection si pour quelqu'un de débutant qui va vraiment chercher à avoir un petit projet sans forcément chercher à générer énormément d'argent ou générer de l'argent juste quelqu'un qui serait passionné par ça qui aime l'art qui aime l'art et qui voudrait se faire connaître par ses projets je considère qu'une collection de 1000 nft c'est largement suffisant maintenant si vraiment la personne a des ambitions de vente de projets de faire des partenariats etc pour développer son projet essayer de ramener beaucoup de monde c'est vrai qu'avoir une collection un peu plus étoffée ça peut permettre de ramener plus de monde à acheter sa collection et donc potentiellement à participer à son à sa roadmap etc selon ce qu'ils proposent chaque projet nft propose des choses différentes mais moi je conseillerais une collection de 1000 nft juste pour les gens qui nous regardent c'est quoi une roadmap en fait concrètement une roadmap c'est en fait c'est comment va fonctionner le déroulement de ton activité nft donc si par exemple tu vas la promouvoir avec certains influenceurs ce qui va permettre à tes aux personnes qui ont déjà acheté ton nft de potentiellement le revendre plus cher ce qui va potentiellement permettre à ceux qui ont aussi acheté ton nft d'accéder à du contenu spécial par exemple l'accès à des groupes privés qui vont te permettre d'avoir accès à des informations etc après faut quand même faire gaffe avec tout ça parce que bon souvent beaucoup de projets vendent beaucoup les mérites d'une roadmap ou qui vont vous donner si ça mais au final ça vous donne rien de plus que que ce que vous pourriez avoir gratuitement sur le net après maintenant il ya certains projets qui sont aussi des actions humanitaires etc ou mais bon en fait ce qu'il faut surtout se dire c'est que la plupart des projets c'est quand même le créateur qui récolte l'argent évidemment il ya certains créateurs qui redistribuent cet argent pour pour donner du positif pour donner des choses vraiment concrètes pour les acheteurs mais il faut se dire que c'est un projet spéculatif financier on est sur de l'art on est sur de la spéculation financière il faut pas non plus chercher midi à 14h c'est la spéculation pour chercher à gagner de l'argent mais la plupart des gens plus de personnes en perdent que de personnes en gagnent sinon l'économie de nft en tout cas artistique n'existerait pas ok c'est quoi la prochaine étape quand du coup tu as créé ta collection t'es dix mille nft donc là ok donc là la prochaine étape comme tu dis c'est que moi ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'avais deux choix c'est soit je mettais tous mes nft j'ai décidé d'en mettre que 8888 je trouvais que le chiffre 8 qui définit l'infini en mathématiques était intéressant donc je voulais en mettre 8888 donc j'en ai fait 8888 et ce que j'ai fait c'est que je les ai répartis sur 74 mois et en fait je vais en mettre tout simplement 120 tous les mois à chaque fois qu'on aura rempli en fait ce quota de toutes les ventes donc là tu en as mis combien là déjà donc là j'en ai mis 120 ils sont pas tous en vente il y en a quelques uns qui sont en vente une fois qu'en fait tout simplement ils vont commencer à se vendre donc je sais pas quand est-ce que ça se passera mais peu importe tu les as mis où en fait c'est quoi là on est sur quel site là là je les ai mis sur opensees donc c'est la plateforme où on a 80% des nft qui transitent donc c'est la plus grosse plateforme donc vous pouvez très mal mettre sur d'autres plateformes mais celle-ci c'est la plus grosse donc autant se positionner sur celle ci et j'ai tout simplement été me connecter sur mon compte metamask ouais là bon j'ai mes identifiants qui sont dans le bureau à côté je vais pas les mettre en plus que je suis en vidéo mais je me suis connecté tout simplement puis j'ai tout simplement fait mettre en ligne un nft j'ai tout simplement mis le nom le nom le la lithium c'est le background je l'ai lié avec le nom et j'ai tout simplement mis une description et on a une rareté donc ça c'est au final c'est tout ça c'est dans le fichier encore une fois ça ça peut requiert enfin ça peut on peut avoir besoin d'un dev je pense que ce que je ferais c'est que s'il ya beaucoup d'interactions sur la vidéo on mettra un lien tout simplement du dev en question qui peut sans doute vous apporter tout plein de réponses pour que vous n'ayez pas forcément besoin de d'engager un dev par exemple ça c'est au niveau de la mince à les propriétés voilà les propriétés atteindre le mot exact je l'ai caractéristique non c'est demain c'est le contrat social l'an elle vient à j'ai oublié à le smart contract ouais le smart contract mais la question dans le smart contract c'est ça qui a intégré ce les propriétés ici voilà donc ça c'est au niveau technique après ce qu'on peut faire c'est que il me semble que si en fait on le rentre à la main donc si vous avez une collection de mille vous pouvez très bien la rentrée en rentrée sans tous les mois c'est pas non plus une tâche fastidieuse et il me semble qu'on peut le rentrer sans forcément avoir besoin de passer par un dev alors bon moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un ingénieur de disponible donc c'est quand même c'est quand même un bon atout malgré tout bon si vous n'en avez pas bon soit vous allez en commentaire on vous mettra sûrement quelque chose pour vous aider soit vous mettez à la main et puis bon ça se prendra un petit peu plus de temps et tant pis quoi donc ok ok donc là en plus si tiens théo je m'en suffisant à mon nom je trouve que ça peut être stylé mais sinon il y en a vraiment plein héctor cassiopéa donc voilà on a les dieux les dieux grecs thanatos ajax paris non c'est assez stylé bon après il ya d'autres projets par exemple artistiquement voilà c'est vraiment un style qui est vraiment différent des projets c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça a été clairement designé par un par un designer ce genre de projet si par exemple je me balade un peu je prends vraiment au hasard parce que j'ai pas envie de je vais décontextualiser en fait quand tu les as mis sur open si après est ce que tu les laisses seulement sur open si ou tu les mets ailleurs ah voilà alors ça ça c'est ce qu'on sait ce qu'on va parler maintenant c'est que en plus de les mettre sur open si je me suis fait en fait tout simplement un petit site pour le projet pour en fait présenter tout simplement un petit peu comment comment bah comment 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 voilà c'est ça je les fais en anglais quand on est que c'est un marché mondial vaut mieux vaut mieux que ce soit en anglais j'ai même j'ai par contre j'ai quand même fait une road map en français quand on est français je parle français anglais on a aussi espagnol dans l'équipe mais elle principale c'est vraiment de présenter très rapidement avec des petites descriptions par exemple on clique sur le sur le dieu moi ça charge parce que j'ai une connexion à deux bars là je sais pas ce qui a fait ma connexion donc vraiment pas mal le site que tu as fait je trouve ouais bah je l'ai fait avec shopify pourtant shopify à la base parce qu'il y a un site de vente c'est un site plutôt pour le com à la base enfin c'est un c'est un site icom ouais à la base on fait des sites e-commerce sur shopify mais on peut aussi faire des sites vitrines et donc moi j'ai fait ça bon bah évidemment là le site je vais vous montrer un petit peu les caractéristiques comme on n'a rien mis on n'a rien on n'a fait aucune publicité donc évidemment il n'y a pas de visiteurs c'est si il ya des visiteurs que si on fait de la publicité de la communication je l'ai fait pour juste pour remettre dans le contexte théo il vient de faire son projet il l'a fait aussi pour nous expliquer comment comment tu fais de a à z un projet nft donc ouais c'est vrai que c'est vrai que tu t'es pas forcément mis à fond sur le marketing non non je suis pas mis à fond parce que bon bah d'une j'ai d'autres activités à côté qui me prennent du temps puis ça me passionne le plus de faire des activités de je fais beaucoup de conseils de coaching à côté je fais de la création aussi j'ai une agence de site web des créations de marketing enfin de développeurs web référencement etc mais ça m'intéresse aussi tout ce qui est digital tout ce qui est voilà nft et crypto ça m'intéresse beaucoup d'en parler malgré tout moi je suis pas investisseur là dedans je considère que c'est pas forcément des bons investissements quand on n'est pas quand on n'est pas déjà bien en place financièrement je positionnerai plus mes investissements sur de limo mais par contre ça m'intéresse quand même d'avoir une petite collection à moi de pouvoir montrer pourquoi pas comment on en fait de montrer un petit peu les dessous du business parce que bon il ya beaucoup de personnes qui se font malaxer le cerveau et qui sont bien arnaqués en ligne donc si on peut montrer un peu les dessous malgré tout on peut on peut passer par plein d'autres sites à moi je fais ça avec shopify j'ai utilisé un dev spécifique il ya plein d'autres manières de le faire mais c'est une manière particulière qui peut vous permettre de d'y voir un peu plus clair donc ouais le site comment il se compose tu veux que je présente un peu rapidement le site comment je l'ai fait donc la roadmap rapidement j'ai écrit tout simplement une roadmap que j'ai écrit moi même j'ai fait un compte télégramme j'ai aussi fait un discord donc c'est vraiment pour que les gens puissent avoir un accès au projet bon bah voilà rapidement je vais pas forcément lire la roadmap mais en gros notre projet de nous c'était vraiment purement ça préparait une roadmap voilà c'est un projet purement spéculatif ça veut dire que dès qu'on vend 120 token on n'a quand même le prix de 0,12 dès qu'on revend 120 token on augmente le prix de 0,12 l'idée c'est que ça se fasse tous les mois donc ça c'est dans l'idée où on fasse de la pub évidemment parce qu'il n'y a pas de pub il n'y a pas de visiteurs et et on a fait aussi un petit twitter où on a expliqué voilà donc on en met 120 nouveaux tous les mois 0,12 supplémentaires tous les mois dans l'idée où le mois précédent les 120 derniers se sont vendus donc là comme on n'a pas fait de pub je le rappelle on n'a pas encore de ventre mais si mettons demain il ya des gens qui veulent spéculer dessus et que ça commence à prendre une ampleur potentiellement je sais pas peut-être on est sur un projet de cinq ans quand même 5 ans et 4 mois donc 74 mois même si tout ce vent là par exemple là on est le 11 imaginons qu'on passe la vidéo dans une semaine ou dans je sais pas quand on sait ce qu'on va la poster si même tout se vendait ce qui ne se fera pas mais si tout se vendait jeu on mettra pas directement les nouveaux on attendra le mois suivant le premier du mois pour reposter les 120 prochains etc etc donc ça c'est le concept du projet c'est ça c'est se baser sur la spéculation de l'augmentation du prix et du coup qui augmentera aussi la hype j'imagine après sur la revente etc voilà mais quand tu t'y prends ensuite quand tu as créé ta collection là en fait c'est juste pour restituer un peu tu as toi tu as commencé donc tu as créé tes design tu as créé tes dix mille nft ensuite tu as créé enfin tu les as tous mis en vente sur open si donc pour ça tu as utilisé aussi l'aide d'un ami à toi qui développeur voilà et après la vente sur open si donc tu as aussi créé un site pour présenter tes nfc donc tu l'as fait sur shopify et la dernière étape c'est quoi en fait c'est le mal à la dernière étape ça va être tout simplement théoriquement quand ton projet est fini c'est de commencer à avoir des adhérents donc soit proposer comme je le disais une roadmap qui va permettre d'avoir des adhérents qui vont se sentir impliqués dans cette nft soit chercher tout simplement une spéculation financière et en fait chercher des adhérents pour qu'ils puissent eux même le revendre plus cher sachant que nous on s'est positionné sur la blockchain ça je l'ai pas dit sur la blockchain polygone pourquoi parce qu'en fait tout simplement la blockchain polygone c'est une side chain c'est une blockchain qui vient se greffer à différentes blockchains quand les blockchains sont en surcapacité technique donc au final à quoi sert cette blockchain elle sert tout simplement à réduire les coûts de transaction par rapport à la blockchain ethereum qui elle a des coûts en tout cas là j'ai des comptes voilà j'ai des comptes actualisés parce que ça fait bien ça fait bien un mois et demi que j'ai pas je me suis pas renseigné sur les coûts étant donné que je suis occupé sur d'autres choses mais il y a encore un mois et demi quand je checkais les coûts de transfert de l'ethereum c'était à peu près à 500 $ ça veut dire ça voulait dire que si vous achetez un nft là à 366 $ vous deviez payer tout simplement 500 $ en plus juste pour le frais de transaction c'est comme si là vous faisiez un paiement avec votre carte ça dépend des horaires aussi du nombre de gens qui sont connectés ça dépend des horaires mais même en dépendant des horaires ça variait entre 350 et 600 $ donc au final c'était exorbitant tandis que sur la blockchain polygone c'est une blockchain qui est bien plus récente elle a été créée en 2017 et donc on a en fait c'est vraiment c'est vraiment une bonne blockchain en attendant l'ethereum 2 qui sortira je pense bien au niveau de fin 2023 parce que bon ils en parlent ils en parlent mais c'est toujours pas sorti donc c'est là c'est vraiment l'alternative la plus la plus saine et ça vous permet de poster vos nft sans payer rien du tout tandis que si vous les postez en blockchain ethereum vous allez devoir payer en plus bah en fait chaque fois qu'il y aura une transaction pour le marketing du coup comment tu t'y prends en fait ensuite alors pour le marketing bon déjà ce qu'il faut je précise quand même qu'on n'a pas encore commencé mais si vraiment on s'axe sur du marketing déjà j'ai pas forcément j'attends un petit peu de voir s'il y a des retours sur comment on n'a pas vraiment créé ça dans un but vraiment de gagner en popularité etc sinon on aurait pris des influenceurs j'imagine comment on fait marcher une nft au final souvent c'est qu'on se positionne sur twitter on va commencer à lancer des concours lancer des jeux lancer de l'attractivité sur la nft commencer à faire des presseils ne jamais mettre toute la collection directement ensuite créer de l'engouement donc payer des influenceurs pour qu'ils retweetent pour qu'ils parlent du projet payer donc du marketing externe pour que des influenceurs encore une fois ramène de la de l'attention et du trafic sur cette nft et commencer à vendre des presseils et commencer à essayer de de faire de te faire croire tout simplement aux gens qui vont pouvoir gagner de l'argent et toi au niveau communautaire marketing t'as mis quoi en place sur Godtoken du coup là pour l'instant on n'a rien mis du tout pour l'instant on a juste mis donc on a fait un petit twitter histoire de présenter rapidement le projet on a remis les liens on a remis les liens principaux donc Godtoken voilà on a quelques followers on a mis on a mis quelques quelques petits post mais bon rien de rien de vraiment extra ça après c'est du marketing ça ça dépend ça dépend vraiment de la ça dépend vraiment de la personne qui l'utilise j'imagine que tu que vous utilisez aussi discord vu que c'est la plateforme principale pour faire la promotion des nft voilà on utilise aussi discord bon bah là moi j'ai le discord qui est ici Godtoken voilà donc on a quelques personnes qui sont intéressées on a je crois 300 personnes sur le discord on a fait des petits salons discord c'est indispensable de faire un discord quand t'as un projet nfc je pense oui oui pour moi c'est indispensable après nous on a fait un mais c'est vrai que les gens bon bah les gens ils sont pas forcément très confiants voilà donc bon moi après je suis pas là pour leur vendre ou quoi qu'ils achètent ou pas j'en ai rien à foutre en vrai franchement tant que au final ils comprennent l'enjeu de ce qu'est un nft si au final le nft commence à faire parler de lui dans les dans les prochaines années parce que dans tous les cas c'est sur la blockchain ça va rester ça va rester à vie sur la blockchain donc moi je suis pas pressé si ça va marcher dans deux trois ans ça marchera tout seul par rapport aux gens qui se trouveront ou non intéressés par le projet et évidemment nous il ya une responsabilité de notre côté étant donné qu'il n'y a pas un smart contract de 8000 nft comme c'est une roadmap spéciale qui permet d'en fait d'en remettre 120 à chaque fois que les 120 derniers derniers se sont vendus c'est à nous en tant que créateur de remettre les 120 mais bon nous on a tout intérêt de les remettre parce que d'une ça permet aux gens qui ont acheté de pouvoir vendre plus cher si quelqu'un acheté à 0,12 il pourra vendre à un prix à peu près moyen à 0,24 la moyenne de 0,24 0,12 ça fait 0,36 sur 2 0,19 ça veut dire que au final 0,18 au final en fait nous dans tous les cas évidemment quand quelqu'un d'autre achète sur notre nouvelle collection c'est le créateur qui prend l'argent donc nous évidemment que ça nous arrange ça veut dire que on prend de l'argent qu'est ce qui se passe avec cet argent qu'est ce qu'on en fait et comme en fait on veut que les gens qui aient déjà acheté revendent plus cher ce qu'on en fait c'est qu'on paye tout simplement de la publicité donc on paye du trafic on va on va aller sur twitter payer des partenaires payer des influenceurs etc pour développer le projet si personne n'achète là le la comment dire la nfc reste comme telle qu'elle au final sur le sur la blockchain le polygone reste tranquillement en attendant potentiellement qu'il y ait ou non des ventes et puis au final ça nous permet quand même d'avoir un beau projet à présenter et si vraiment ça doit bombarder si ça commence à bien vendre et bien nous en fait on réinvestit la totalité la quasi totalité au final du budget du budget reçu par par les personnes qui nous ont fait confiance qui donc ont acheté du du code token dans de la publicité on peut faire des partenariats aussi avec des influenceurs avec des gens qui peuvent être intéressés par faire une action positive dans le projet et à côté de tout ça on peut aussi donner quelques conseils en stratégie de développement marketing pour d'autres projets annexes ou quoi que ce soit donc c'est vraiment on essaie de créer un environnement une équipe autour de tout ça maintenant on recherche pas les ventes moi je suis pas là vouloir que quelqu'un achète je m'en fiche complètement maintenant si c'est comme tous les projets si évidemment si ça crée quand un bel engouement comme celui ci par exemple on voit que floor price 648 volume traded 680 c'est à dire qu'il ya beaucoup de beaucoup d'achats sur ce projet beaucoup d'engouement ces personnes là ont créé beaucoup beaucoup de valeurs donc évidemment avec toute cette valeur qu'ils ont pu créer ils ont pu la réinjecter ailleurs et donc la réinjecter soit dans leur projet soit dans un autre projet pour au final recréer de la valeur et pour essayer de faire parler du de leur projet à d'autres si en fait on a acheté par exemple à 0,12 et que demain par exemple le nfc monte à 6 à 20 mille dollars par exemple évidemment pour ceux qui ont acheté ça fait un sacré bel investissement donc voilà après c'est c'est les lois du marché du nfc les lois du c'est aussi de l'art enfin au final pour moi ça reste quand même ça reste quand même des projets très artistiques donc c'est vraiment de la spéculation artistique sur sur des images c'est ce qui va surtout jouer c'est comment comment va être financé le projet pour 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 que les influenceurs pour que les pour que les gens parlent du projet et comment va être la roadmap pour savoir si vraiment c'est intéressant ou non pour les gens qui vont investir dedans de de poser ou non de l'argent quoi ok ok bah écoute ça me paraît très intéressant tout ça je pense qu'on a vu en globalité comment comment faire un nft de a à z avec sa collection voilà son marketing son utilité donc dans tous les cas les gars je vous mettrai les liens de code token là dans les descriptions si vous voulez aller jeter un oeil au site web si vous voulez aller jeter un oeil à la collection sur opency théo merci de t'entendre nous avoir expliqué comment tu fais ta collègue comment tu as fait ta collection code token à z merci à toi j'espère écoute que on se reverra sur notre vidéo c'est le bienvenu si tu veux bah oui il n'y a pas de soucis moi je suis je suis là il y a aussi s'il ya une vidéo à faire je suis dispo et ça me fait plaisir et sûrement les amis qu'on avec théo on va on vous l'a pas encore dit mais on va sûrement se mettre en live sur twitch pour parler de tout et de rien business divertissement donc si ça vous intéresse n'hésitez pas aussi à venir nous suivre je vous mettrai le lien dans la description je vous mettrai le lien sur le nom de la chaîne de théo ou de la mienne on sait pas où on va tourner mais ce sera ce sera voilà peut-être une fois par semaine deux fois par semaine il n'y a pas de récurrence on verra comment on va faire ouais tu as un dernier mot pour la fin théo quoi bah faites attention à vos investissements faites attention à votre argent et si vous avez envie de créer une collection bah vous avez à peu près toutes les clés pour la créer dans cette vidéo et si ma foi vous avez besoin d'une grande collection et que vous avez besoin d'un développeur en particulier on pourra faire appel au développeur à qui on a fait appel d'ailleurs on l'a même pas prévenu qu'on faisait cette vidéo mais je pense qu'il sera ravis de vous aider donc bah faites faites attention à vous et et surtout à garder la pêche quoi allez ciao